il va trop vite un fragment solaire qu'est-ce que c'est quoi que ceci je vais me reporter à quelque chose de connu c'est un quart de coeur dans zelda voilà sauf que là il en faut trois pour faire un soleil un soleil de plus c'est de la vie quoi de toute façon dans zelda c'est des radins d'abord c'était des quart de coeur puis ensuite c'est devenu des fragments des fragments de coeur il fallait en accumuler cinq mais c'est la crise ma petite dame c'est la crise comme dans les paquets de gâteaux maintenant ils vous en enlèvent un vous vous le font payer au même prix ou alors les bouteilles là qui font ils font un fond la histoire de croire que vous buvez la même quantité madame gardez vos deux mains sur la manette la nuit tombe la nuit tombe c'est très joli la nuit aussi je vais vous laisser un petit peu en profiter je vous rassure il n'y a pas des zombies qui vont sortir et voilà la nuit on a la chance de aussi des fois de voir ces petites choses apparaître donc qui apparaissent qu'à la lumière de la nuit toujours sympathique des petits coffres là en l'occurrence c'est des trèfles donc vous reconnaissez le petit rêve du studio qui a développé avec la petite musique qui va bien petit 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 clin d'oeil sympathique aux promotions ça s'appelle petit et donc on a un peu partout dans le jeu je pense que doit y en avoir une centaine à tous les coups peut-être qu'on a une surprise après quand on les a tous détruits nouvelle technique dans la poche à moi bien vous avez vu à mater à tous elle elle a une puce moi j'ai une voix on a des similitudes bref en gros c'est le journal des quêtes c'est ce que je vous expliquais j'ai tendance à prendre un peu d'avance quand même sur sur ce qui va nous dire ça c'est le truc c'est quand même qu'on refait un jeu pour je sais pas la quatrième fois maintenant c'est les choses donc voilà vous souvenez de l'arbre tiens ça c'est quel bonheur de l'arbre qui avait au bout là bas on va aller maintenant qu'on a la belle technique voilà c'est fait il ya en fait il ya une petite brèche dans chaque zone de combat chaque zone de combat vous la voyez c'est un petit point de lumière donc vous frappez cette zone et ça vous offre un cercle qui vous permet de vous échapper et des fois ils font les rigolos ils en mettent deux il y en a un tu va taper dans le vide pendant pendant des plombes tu vas te faire massacrer par les ennemis avant de te rendre compte que c'est pas le bon je vous laisse profiter un petit peu bah alors tais toi non mais oh hein c'est quoi ça tu dis je vous laisse profiter mais en même temps tu peux me décapiter pour pour qu'elle s'arrête pas ouais non on fait pas ça parce que là ça marche non 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 moi je tiens à ta tête moi aussi tais toi non et voilà la plaine de j'espère que vous en avez bien profiter toute jolie mais on va pouvoir explorer surtout n'hésitez pas à le dire si vous trouvez que je suis assez horripilant n'hésitez pas n'hésitez pas à le dire comme ça je le serai encore plus à chaque fois vous voyez là on atteint les 146 air de bonheur peut-être pouvoir en faire quelque chose ça serait bien tout est heureux une intervention divine les camille de la nature c'est par exemple le dernier dieu qui nous a passé son pouvoir de plus fort ils sont mieux parce que tu as raloupé l'arbre Pour le moment on a d'autres choses à faire, on essaye d'explorer un peu plus les plaines de Chille. Il m'embête. Voilà, ça fait 100 ans que tu nous as quitté pour un long sommeil, une petite promenade dans les bois j'allais dire mais non c'est dans les champs où tu verras le plus grand bien. Donc éviter les combats, je vais arrêter de parler en fait parce que là c'est vraiment je vous dis les choses trop tôt apparemment, un petit point de sauvegarde, c'est toujours sympa. Voilà, c'est mieux comme ça. Ton adresse est proche de celle des dieux de l'Olympe. Je t'avais manqué ? Non. Donc là vous vous doutez de ce que j'ai fait pour la première fois, c'est vouloir creuser. Sauf qu'il y a une petite zone qui m'en empêche. En gros j'essaye de creuser du ciment avec des griffes mais ça ne marche pas. Donc vous voyez les petites zones maudites aussi qu'il y a un peu partout. Donc vous amusez-vous, je vous en prie à les faire refleurer parce que c'est des sphères de bonheur et ça fait toujours du bien de pouvoir monter un peu ses stats. Donc un gros barbouillage sur la zone la plus foncée toujours. Sinon moi je voulais tout, au début je voulais tout recouvrir mais il suffit de faire un barbouillage sur la zone vraiment la plus foncée. Et ça suffit. Donc on nourrit le petit cochon. Il va falloir acheter des graines. Voilà le petit cochon. Allez on va explorer un petit peu. Désolée pour la grimage, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis un peu folle. La voix le confirmera. Non. Alors voilà ce petit truc. C'est une vieille porte. Elle a l'air louche. Pire que ça, elle est infestée par les mâles. Regarde, rien que ça se voit qu'elle pue. Oui oui, ça se voit. C'est visible. Pourquoi j'aurais envie d'aller voir ça ? Parce que t'aimes bien ce qui pue. Faut croire. Alors Amma, on passe à travers. Bah oui tiens. Un truc qui risque de nous tuer. Allez on y va. Amma, ça te dit qu'on se suicide ? Ouais. Trop top. Trop génial. On y va. Tiens, on prend ça. Ça passe. J'aime pas le... Comment dire ? Le guitariste. Le guitariste il m'embête. Donc là c'est des zones un peu plus importantes de combat. Donc il y a plus d'ennemis qu'un combat avec des petits parchemins qu'il y a plus après. Mais dis-donc c'est que tu t'améliores. Comme ça. C'est quasiment un trou par et demi. C'est quand je peux le revoir en fait. Si j'en ai pas vu mais je peux le faire. Par contre que l'on attire rapidement c'est mieux que ça reste. Hop. Oui. Loupé. Ah bah il est déjà en deux hein. Merde. Vous voyez les petits arbres là qui apparaissent en fin de combat. Si vous avez fait un bon combat ou pas. Si l'arbre est fleuré c'est que c'est plutôt bien. Bon allez allez. C'est pas tout ça mais corromp. Y'a un coffre. À l'appel de notre destin. Y'a un coffre. Les portes du démon. Voilà on en verra quelques unes. Tout au long de notre aventure. On va continuer. Charme des protections. On voit temporairement les attaques. Tu l'avais déjà expliqué. C'était inconsommable. Voilà. Mais j'ai. Je les utilise très très peu. Voilà. Souvent j'ai gardé ces trucs là pour les boss. Et puis voilà. Trop parce que des fois j'oublie. Oui. Entre autres parce que souvent j'oublie. Mais je serai là pour ne pas te le rappeler. Donc voilà. Une maison. Une maison. Une maison d'entraînement. Les cochons. Toutes formes à arrêter son vide. Il manque pas d'air celui qui est ici. Un dojo. Donc un dojo. Un centre d'entraînement. Donc on va pouvoir apprendre de nouvelles techniques. Donc il faudra y aller régulièrement. Donc c'est un truc pour ça qu'on aura besoin de beaucoup d'argent. Parce que forcément le maître du dojo. Et bien il est Rapia. Tout simplement. Ces petits temps de chargement par contre. A chaque fois qu'on te fait une action. C'est un peu embêtant. C'est bon. Tu t'es renseignée à savoir s'ils étaient présents sur la Wii ? Pas du tout. Parce que... Entre autres parce que je n'ai pas la Wii. Non non. J'ai même pas songé. Donc je vous laisse le regarder un petit peu. Ça va vous rappeler... Enfin il y a un petit clin d'oeil à un autre jeu très connu. Donc je vous laisse... Enfin une fois que j'aurai accepté de... Il a une tête assez étrange. Elle est encore plus étrange que tu le crois. Tu vas le voir bientôt. Alors... Onigiri Sensei. Un loup qui va apprendre les arts martiaux. Rien de plus normal. Sauf si tu peux payer pour que je t'en sais un combat. Donc lui il demande à un loup s'il a de l'argent pour apprendre les arts martiaux. C'est une logique. Voilà donc là les petites... Là c'est ce qu'il peut nous apprendre pour l'instant. Sachant que je suis pauvre, je ne peux apprendre que les quatre vents. Et en gros ça rajoute une attaque supplémentaire. Je ne suis pas d'accord avec toi Selinka. Tu aurais dû faire plus attention. Tu avais en valeur monétaire 8000. Je ne sais pas ce que c'était. Et il y avait une technique à 7000. Oui mais c'est toujours très important d'avoir une attaque de plus. Je sais bien. Donc elle est indispensable. Elle était grisée celle à 7000. Oui. Et tu ne pouvais pas la prendre. Bah ce sera plus tard. Voilà. Je pense. Eh bah il faut le dire. Je vais donc t'enseigner mon art. Donc on va comme tu me souhaites. Allons là.